Comment aménager un dressing chez soi, un dressing fonctionnel qui est agréable à utiliser au quotidien ? Voici la question de la vidéo d'aujourd'hui et je vous propose de répondre avec une série de modélisations 3D mais aussi des conseils en termes de gabarit, quelles sont les dimensions du mobilier pour un dressing et quelles sont les dimensions de l'espace vide nécessaire afin de pouvoir l'utiliser confortablement, ouvrir les portes des placards, reculer quand on ouvre un tiroir, etc. Mais avant de poursuivre avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin d'être informé dès lors qu'il y a une vidéo qui sort qui vous intéresse. Je publie deux vidéos chaque semaine, une vidéo le mardi plutôt dédiée à l'aménagement de l'espace avec des exemples de réalisation de modélisation 3D comme celle-ci et le jeudi c'est plutôt vidéo conseil travaux. Allez, on y va ! Et dans cette modélisation, je voudrais vous montrer les dimensions fréquentes du meuble et puis un exemple d'aménagement notamment de dressing d'angle puisque c'est un petit peu délicat. Donc ici vous pouvez voir un dressing où on a de la place et on a un peu tous les éléments nécessaires. Donc les tiroirs qui sont assez indispensables dans chaque dressing, les étagères, accessible facilement depuis la position debout puisqu'une personne va faire à peu près cette taille-là. Et puis les étagères en hauteur où on va pouvoir caser des choses dont on n'a pas spécialement besoin dans le quotidien. Et je voulais attirer votre attention sur l'aménagement d'angle puisque parfois il est un petit peu difficile d'aménager l'angle dans le dressing puisque cet espace-là, il est difficilement accessible. Et une façon d'optimiser cet aménagement, c'est de mettre une ponderie d'angle donc idéalement peut-être avec un support vertical là qui permet donc de supporter le poids et puis des tringles qui se croisent comme ça. Et cela permet de pouvoir vraiment optimiser cet espace et y placer par exemple pantalon et chemise dans cet espace. Alors parfois, donc si le meuble standard du dressing il fait 60 cm de profondeur habituellement comme c'est le cas, vous pouvez le voir ici de ce meuble-là et ce meuble-là ils ont une profondeur de 60 cm et bien parfois on peut pour une raison ou une autre avoir des meubles moins profonds comme c'est le cas de ce petit placard de dressing-là. Et sachez que dans ces cas-là, le plus souvent on va avoir une profondeur de 40 cm qui est tout à fait suffisante par exemple. Et dans cette modélisation, je voudrais vous montrer les dimensions fréquentes donc du meuble et puis un exemple d'aménagement notamment de dressing d'angle puisque c'est un petit peu délicat. Donc ici vous pouvez voir un dressing où on a de la place et on a un peu tous les éléments nécessaires. Donc les tiroirs qui sont assez indispensables dans chaque dressing, les étagères accessibles facilement depuis la position debout puisqu'une personne va faire à peu près, hop, cette taille-là. Et puis les étagères en hauteur où on va pouvoir caser des choses dont on n'a pas spécialement besoin dans le quotidien. Et je voulais attirer votre attention sur l'aménagement d'angle puisque parfois il est un petit peu difficile d'aménager l'angle dans le dressing puisque cet espace-là, il est difficilement accessible. Et une façon d'optimiser cet aménagement, c'est de mettre une ponderie d'angle donc idéalement peut-être avec un support vertical là qui permet donc de supporter le poids et puis des tringles qui se croisent comme ça. Et cela permet de pouvoir vraiment optimiser cet espace et y placer par exemple pantalon et chemise dans cet espace. Alors parfois, donc si le meuble standard du dressing il fait 60 cm de profondeur habituellement comme c'est le cas, vous pouvez le voir ici de ce meuble-là et ce meuble-là ils ont une profondeur de 60 cm et bien parfois on peut pour une raison ou une autre avoir des meubles moins profonds comme c'est le cas de ce petit placard de dressing là. Et sachez que dans ces cas-là, le plus souvent on va avoir une profondeur de 40 cm. Et vous alors, est-ce que vous envisagez d'aménager un dressing dans une pièce dédiée à cet espace ou un dressing ouvert sur votre chambre parentale ? En agissant d'aménagement de dressing on oublie parfois que c'est pas seulement le linéaire de rangement qui est important c'est aussi l'espace nécessaire pour l'utiliser. Donc là, vous pouvez voir un exemple de dressing où on a face à face deux éléments de rangement de 2 mètres de long et au centre, on a un espace très confortable donc de 1,60 m par 2 mètres où on peut même envisager avoir une petite banquette où on va pouvoir s'asseoir, poser des choses, etc. Donc ce type d'aménagement, c'est vraiment selon moi c'est pas l'idéal lorsque c'est possible. Il faut éviter d'avoir une distance entre les deux linéaires de rangement dans le dressing trop petite. De la même manière, ici on a un exemple de dressing qui est placé donc dans une suite parentale avec... donc on a juste un linéaire de dressing et là on a une tête de lit à hauteur partielle. Et bien de la même manière, ici il faut respecter une distance minimum qui permet d'ouvrir ces placards en particulier si les placards sont avec des portes battantes évidemment avec les collissons c'est un petit peu moins compliqué de tirer les tiroirs et donc essayer d'avoir au moins 90 cm voire 1,20 m ça serait encore mieux entre deux linéaires de rangement ou entre le placard et le mur. De la même manière, dans une chambre si vous avez un rangement on va de la même manière essayer d'avoir un minimum de 90 cm donc devant un placard de rangement. Cette présentation que vous êtes en train de voir avec plein d'astuces et de conseils pour l'aménagement de la chambre parentale à la suite parentale elle est incluse dans la formation Devenez l'architecte de votre rénovation. Donc vous allez en savoir plus grâce au lien qui est dans la description. Et ici du coup vous allez voir un exemple de dressing que j'aime bien montrer quand on parle d'aménagement de dressing parce que je trouve qu'il illustre bien l'importance de prévoir suffisamment d'espace entre les deux plans de rangement ici. Donc là on a 1,40 m ce qui est suffisant. En revanche, s'agissant d'un dressing relativement profond donc on entre dans le dressing par ici il n'y a pas de porte ici il y a un cellier qui est accessible de ce côté là donc en somme c'est un placard à balais voilà donc ici on entre dans le dressing et on a un très long plan de dressing de 4 m et puis on place un plus court de 3 m heureusement il y a une fenêtre de ce côté là qui apporte de la lumière naturelle donc ça c'est bien appréciable le dressing naturellement va être composé de certains parties avec porte là où il y a une ponderie typiquement d'autres avec des tiroirs et il y en a quelques-uns où il y a simplement des étagères sans porte pour que les affaires soient plus facilement accessibles les portes sont coulissantes ce qui permet notamment d'utiliser la partie qui est de ce côté là là où on a l'accès mais il est extrêmement important d'avoir une distance suffisante parce que dans une pièce relativement profonde et relativement chargée comme celle-ci et bien il y a un sentiment oppressant lorsqu'on a une distance trop réduite et puis tout simplement si vous souhaitez si vous souhaitez simplement tirer un tiroir vers vous et accéder au contenu à l'intérieur il faut bien avoir la place pour reculer quelque part il faut également se poser la question du miroir donc notez qu'il faut avoir un recul minimum pour qu'on puisse se voir en fait donc mettons qu'ici vous aviez une des portes qui est avec un miroir être placé ici c'est un petit peu juste pour se voir en fait correctement donc idéalement si on avait un peu plus d'espace là ça serait un bon endroit pour placer un miroir et on se placerait typiquement ici face au miroir et là c'est plutôt un recul suffisant pour qu'on puisse se voir de la tête aux pieds Tant de partir, je vous invite à aller récupérer votre copie de la check list de la rénovation pour débutants un document créé exprès pour vous suite à un sondage que j'avais lancé sur Instagram et sur Youtube vous m'avez dit que les difficultés principales que vous rencontrez dans vos projets c'est de savoir par quoi commencer et comment trouver des idées et donc la check list de la rénovation elle est là pour vous aider à commencer du commencement et à mieux connaître les étapes d'un projet de rénovation Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo dédiée à l'aménagement de dressing chez soi si c'est le cas donnez moi un petit coup de pouce bleu abonnez-vous à la chaîne et on va se retrouver très vite en ligne n'oubliez pas le lien pour télécharger la check list il est dans la description à très vite au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !